On reparle dans ce journal de Saint-Martin et de ses ressortissants arrivés en Ile-de-France après le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté l'île pour certains. Leur situation ne s'améliore pas, ils dorment toujours à l'hôtel dans l'attente d'un relogement. 170 de ces réfugiés climatiques ont été accueillis dans un château dans l'Oise. Le reportage de notre correspondante Solène Boisset. Ce quart n'est que le premier d'une série de trois. Les 170 Saint-Martinois vont enfin pouvoir poser bagages loin du vacarme de l'aéroport d'Orly. Sonia et ses compagnons de fortune sont soulagés. Nous sommes rassurés parce qu'il y a les gendarmes et d'autres personnes qui nous entourent. Donc je vois pour moi que la vie commence à changer. Les enfants vont pouvoir aller à l'école, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne aventure. Une bonne aventure qui se passe dans cette petite commune de Coix-la-Forêt, dans l'Oise. Ce village compte moins de 4000 habitants, mais beaucoup se sont mobilisés pour accueillir ces rescapés, dont les petits commerçants comme Pauline, qui a vécu deux ans à Saint-Barthélemy. C'est une bourse, c'est la petite figue au foie gras, date au foie gras et bonbons. On est ravis, il y a eu des choses de fête dans les écoles. Ils ont essayé de récolter des livres, des bouquins, des choses pour l'école. Les enfants ont fait des dessins pour eux, donc c'est très sympa. On est très contents qu'ils arrivent à Coix-la-Forêt et on espère qu'ils vont se plaire et que ça va les aider pour se relancer. Se relancer et être accompagnée. Jacqueline est née ici. Pour elle, accueillir au mieux les Saint-Martinois, c'est un devoir citoyen. C'est tout à fait normal. On essaye d'aider les autres. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Quand il faut quitter sa ville, en laissant tous ses souvenirs, la famille, etc., je pense que ça doit être terrible pour ces familles, surtout avec les enfants. Les enfants pourront retourner sur les bancs de l'école d'ici lundi prochain. Les familles resteront au château jusqu'à fin décembre, le temps de trouver un logement pérenne et de s'acclimater à leur nouvel environnement.